Bonjour à tous, bienvenue sur ZMC, je continue avec ce numéro 11, la modélisation d'un robot que j'ai appelé Robot SF. Je rappelle que ça fait partie d'une série de tutos, un ensemble, donc il y a une playlist et le lien vers la playlist, vous l'avez donc sous cette vidéo. Je continue, on avait donc ce que j'avais commencé à rajouter, ce qui pourrait ressembler à éventuellement une caméra ici, à rajouter donc à texturer l'objectif de la caméra ici, voilà. Et puis maintenant, je vais continuer à créer des formes, à rajouter, alors tiens, on va commencer peut-être, comme j'ai mis des antennes sur le modèle que je vous ai montré précédemment, alors on va faire des antennes ici par exemple, pourquoi pas. Donc là, je vais me mettre en vue de dessus, alors bon, pour pouvoir faire une antenne, il va falloir que j'ai une base qui soit carrée sur un élément ici. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser par exemple l'outil à découper, encore une fois. Donc je me positionne au bord ici, un clic gauche pour fixer un vertice, je clique sur la lettre C, je bouge, je clique sur la lettre C, et je vais faire une forme carrée. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas besoin de faire une forme carrée, simplement je fais une forme qui va être régulière, donc j'appuie sur le, je fais donc par exemple même un rectangle, ça n'a pas une grande importance, voilà, à peu près carré. Ok, et puis quand j'ai fini, je vais faire un clic gauche, voilà, pour fermer cet ensemble. Donc je me retrouve ici, vue 1, vue 3, pardon, contrôle 3, voilà, je me retrouve ici donc avec une face qui a une forme à peu près carré, je ne me suis pas trop mal débrouillé. Donc maintenant, je peux la déplacer comme je veux, à condition que je la déplace dans les axes. Donc là, sur l'axe Y, pas de problème, je peux la déplacer. Par contre, si j'essaie de la déplacer sur l'axe X, je vais déformer toute la face qui est ici. Donc moi, je vais faire plutôt une antenne un peu sur le haut ici, donc je vais faire une surface là, et je vais maintenant déplacer ce carré en utilisant ici donc le mode normal. Ce qui fait qu'on voit que ici, les manipulateurs se sont déplacés, se sont venus se mettre dans le même axe que la petite face ici. Donc maintenant, je peux déplacer soit avec ici le modificateur, soit je vais faire un GX, puisque la couleur c'est X, voilà, et je peux placer comme ceci mon carré n'importe où. Donc là, j'ai un ensemble d'arêtes qui ne devraient pas trop servir à grand chose. Je vais sélectionner cette arête, je vais essayer d'en enlever parce que là, il y en a de trop. Normalement, je pense que si je retire celle-là, celle-là et celle-là, je vais essayer X, dissoudre les arêtes, ça devrait passer, non, ça ne passe pas, donc c'est celle-là, je la garde, et X, dissoudre les arêtes, là, et là, ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Donc là, cette face-là, je me mets donc, je clique sur le 3 au-dessus de AZERTY, je vais également, encore une fois de plus, vous mettre ici, screencast pour ceux qui... Alors, screencast qu'on ne voit pas toujours, malheureusement, c'est un peu... ça dépend sur quelle fenêtre on est, et puis je ne peux pas non plus le mettre au milieu, sinon je vais cacher tout ce que je suis en train de faire. Donc, ici, je vais faire une face interne, I, subdiviser, je clique sur la lettre Q, donc, de mon menu favori, je rappelle que j'ai créé des menus favoris, que vous pouvez les installer en tapant SVM6, ma config, et vous avez les explications pour avoir les mêmes menus favoris que moi, autrement, je vous invite à créer vos propres menus favoris, c'est assez facile, vous tapez SVM6 favori, et vous allez trouver les explications comme on fait, voilà. Donc, je vais subdiviser, là. Bon, je vais subdiviser quand même deux fois, donc ici, j'ai cette petite fenêtre qui est venue s'installer, je vais cliquer dessus, pour faire quelque chose qui ait une belle forme circulaire, vous allez voir que là, ça va être un peu particulier, parce que, je vais, par exemple, ici, dans la boîte à outils, et je vais faire cercle, évidemment, donc ça va marcher, pas de problème, sauf que, voilà, si je fais une extension de ce cercle, on voit bien que ça ne va pas aller pour faire une rotation, donc je vais être obligé d'appliquer une rotation. Une rotation, je peux la faire par rapport à la vue, par exemple, donc là, je peux me mettre en vue CTRL 1, voilà. Là, je vais faire une rotation R, donc en utilisant, en me revenant ici, dans le mode global, rotation, et je viens remettre comme ceci, cette sélection à deux bouts, là. Je vais la ressortir un petit peu, en faisant soit un GZ, soit en utilisant cette poignée ici, voilà ce que j'obtiens. Donc là, on voit bien qu'il va falloir que je repousse également, comme ceci, là. Voilà. Maintenant, je peux faire une extension pour faire une antenne. Donc soit, je garde ça comme ça, soit je fais Extrude, voilà. Et là, je peux faire une surface, modifier la surface, pourquoi pas, donc j'ai une antenne un peu cassée de forme-là, mais bon. Après, j'aurais pu, je vais revenir en arrière, j'aurais pu encore faire autrement, c'est-à-dire sélectionner tout, ici, tout cet ensemble, hop là, là, voilà. Donc je me mets en vue, CTRL 1, donc pareil, je vais faire une rotation par rapport à la vue, donc je mets ça debout, là. Et là, ça me fait ça. Donc là, le problème, voilà, c'est que si ça avait été centré, les deux arrêtes là, ça collait, maintenant, les deux arrêtes là, ça ne colle plus. Donc il va falloir, il faut que je déplace, pour le remettre au centre, pour avoir une forme propre. Donc il faut que je fasse un GY, voilà, pour que je fasse un GY, en utilisant, non plus ici, les normales, mais les globales, voilà, en faisant un GY, je viens replacer ça au centre, ici, et éventuellement, j'ai une forme comme ça, qui n'est pas trop sympa, enfin, qui est sympa. Là, il faudra évidemment que je crée, si je veux avoir quelque chose de bien, que je crée une liaison ici, et ici, voilà, et là, j'ai ce type de forme. Voilà, bon, je ne vais pas garder ça, je vais essayer de trouver une autre solution, euh, bon, ouais, donc c'est ce que j'avais fait, je vais reprendre ça, vue 1, bon, vue contrôle 1, voilà, donc là, rotation en mode, norme globale, R, donc je peux faire un R, ben là, je ne sais pas la peine que je tape 90, parce que ça ne va pas marcher, si je fais un R 90, comme il y a déjà une inclinaison, ça ne va pas, donc il faut que je fasse une inclinaison, alors pour avoir la bonne inclinaison, je peux par exemple me baser sur la grille, alors pour ça, je vais carrément déplacer l'ensemble ici, là, rotation, là, donc là, je me mets sur un, sur un morceau de la grille ici, puis, je vais déplacer comme ceci, je vais même, donc revenir, voilà, sur la base ici, redéplacer comme ça, venir me positionner, encore une fois, sur, sur, une, une barre de la grille, rotation, voilà, tout doucement, je fais une belle rotation, voilà, donc là, je pourrais faire, par exemple, surface, pour avoir une forme sympa, puis extrude, puis surface, hop là, surface, puis extrude, voilà, pour qu'on puisse y voir clair quand même, puis je vais utiliser ici l'outil extrudé, donc, les normales, là, je sélectionne ces faces là, et puis, voilà, je fais donc, ça, c'est ce que j'ai fait, je vais faire un G, ouais, je vais faire un GX, là, comme ça, j'ai une forme aussi un peu, plus sympa, oui, donc, il faudrait fallu que, je sélectionne également ça, voilà, donc là, si je fais GX, en n'ayant pas sélectionné ici, je vais avoir ce type de forme là, surface, plus ou moins, ou GX, voilà, après, on choisit la forme qu'on a envie, j'en ai déjà fait une, dans ce genre là, et puis, là, je vais désélectionner ça, GX, agrandir un peu ça, c'est une grande antenne, là, j'ai envie de faire une base, peut-être un peu plus prononcée, non, ça ne marche pas bien, quoique si, ce n'est pas trop mal, non, ce n'est pas heureux, donc, forcément, je vais lisser toutes ces faces, là, là, lisser les faces, donc, face, lisser, voilà, pour avoir quelque chose qui ne soit pas trop moche, et puis, également, donc, donner une, une couleur, à cet ensemble là, alors, déjà, je commence par donner, ajouter un matériau, je vais mettre un peu plus clair, parce qu'il faut la voir, quand même, donc, plus, nouveau, voilà, un peu plus clair, assigné, je vais regarder ce que ça donne, en mode, rendu, ici, d'accord, d'accord, donc, on entend, je vais peut-être la foncer, peut-être un petit peu plus que ça, et puis, c'est un, ça serait, soit une antenne, pourquoi pas, un micro aussi, puisqu'on a une caméra, on pourrait imaginer que ce soit un micro, je vais mettre un peu de métallique, un peu moins de rugosité, voilà, pour accentuer un peu la brillance, et pourquoi pas, tiens, si c'était un micro, donc, je vais remettre en vue, CTRL 1, je vais faire des petits trous, là, au bout, voilà, donc là, je me retrouve avec, une grille, en fait, de face, je reviens derrière, il faut que je fasse, en sorte d'avoir des petits carreaux carrés, ou à peu près carrés, là, je sélectionne, donc, en mode transparent, ALT Z, mode face 3, C, B, pardon, je sélectionne, toutes ces faces là, ou peut-être, je vais m'arrêter là, voilà, je les déselectionner en damier, déselectionner en damier, ah oui, ça marche pas, donc, c'est pas grave, je vais faire des faces internes, donc, I, 2 fois I, subdivisé, donc là, on voit que, individuellement, je n'ai pas des faces carrées, donc, ce que je vais faire, pour avoir des petites faces carrées, je vais me mettre en mode individuel, et je vais faire, un S, un SX, bien sûr, parce que, là, il y a en face, donc, OK, SX, voilà, je recommence, SX, je n'étais pas assez, un T gauche, là, il faut se mettre assez loin, quand c'est comme ça, SX, assez loin de la pièce, voilà, pour, avoir, un battement correct, de manière, voilà, à ne pas se rapprocher trop vite de la pièce, sinon, il faut recommencer plusieurs fois, donc, je vais subdiviser ça, voilà, donc, je vais subdiviser, une fois, ça suffit, je recommence, je vais dans LoopTools, je transforme tout ça, en cercle, puis, je vais utiliser l'outil, à extruder, ici, donc, à extruder, les normales, je l'ai déjà, donc, il est en place, c'est bon, voilà, et voilà, je fais des petits trous, sans aller trop loin, et je vais donner une couleur, de manière, à ce qu'on voit, qu'on puisse voir des formes, à la surface, donc, matériaux, ici, donc, j'y suis, plus, nouveau, je vais mettre une couleur plus claire, donc, assigné, je vais me faire même, un contrôle plus, contrôle plus, et, voilà, et donc, assigné, là, on va mieux voir, voilà, et puis, je vais un peu foncer, cette couleur, là, comme ça, on voit que, si je fais, un rendu, je verrai, parfaitement, qu'il y a, ici, quelque chose, qui pourrait ressembler, éventuellement, à un micro, alors, je vais continuer, je vais rajouter, éventuellement, des formes, donc, je sélectionne, ici, les faces, voilà, j'ai créé des formes, pour donner quelque chose, le rendre un peu plus, Alt-Z, je sors du mode transparent, I, donc, je suis en mode individuel, allez, je vais encore utiliser cet outil, ah, je rentre ça, vers l'intérieur, disons, où je le ressors, vers l'extérieur, comme ça, qu'est-ce que ça va donner, ça me paraît, c'est un peu plus sympa, ici, ça manque un petit peu, de forme, alors, le problème, c'est comme on a, comme je n'ai pas créé, de forme avant, ici, je vais tenter, donc, qu'est-ce que je peux faire, d'accord, j'ai une forme comme ça, si je fais, donc, I, en mode, barycentre, on va voir, pour faire une face interne, donc là, je me retrouve avec plusieurs farces, donc, je vais faire double I, là, A, voilà, là, ça me paraît pas mal, et je vais creuser, comme ça, on peut en imaginer des trucs, c'est fou, là, je pourrais, par exemple, faire une surface percée, aussi, pour venir un petit peu, ou alors, bah, tiens, je sélectionne cette arête-là, là, je vais faire des découpes, tiens, allez, hop, on va faire du marquage, là, mode arrête, 3, 2, là, ça, ça, ouais, je vais même en mettre là, voilà, c'est de la déco, bien sûr, mais bon, là, allez, hop, je sélectionne ça, ctrl B, extrude, G, Z, voilà, on contrôle plus, et je rajoute, ici, plus, nouveau, un matériau, un signé, voilà, et là, je vais le mettre très noir, de manière à ce qu'on puisse voir des formes, comme ça, pourquoi pas, le truc, c'est de rajouter des formes, ici, je vais faire un système de ventilation, par exemple, sur cette plaque, voilà, on va dire que là, je vais faire des, de chaque côté, des plaques de ventilation, en froidissement, donc, I, pour faire une face, une face interne, je vais faire un S, X, réduire un petit peu, que ce soit pas trop gros, même, S, Z, un peu plus petit, que ça, voilà, là, je fais, I face interne, puis, contrôle, I, H, contrôle, I, H, je reviens, ici, dans ce mode, il me reste, ici, deux plaques, d'ailleurs, je vais cacher l'autre modèle, ici, donc, je reselectionne mon modèle, en mode objet, j'appuie sur la barre, slash, de mon pavé numérique, je remmène, tab, mon, voilà, et je me retrouve, ici, voilà, si je sélectionne les deux objets, que j'appuie sur le point, donc, de mon pavé numérique, là, voilà, je peux me retrouver, comme ça, pouvoir déplacer, être bien positionné, voilà, je vais faire des grilles simples, allez, hop, je rajoute un nombre de rayons, enfin, oui, d'arêtes, voilà, je vais en mettre, on va dire, encore une fois, une quinzaine, là, donc, un clic gauche, ici, là, un clic droit, puis de l'autre côté, je vais faire pareil, je rajoute 15, je regarde en bas, à gauche de mon écran, en faisant tourner la roulette de ma souris, on voit très bien, le nombre d'arêtes que je rajoute, 15, là, voilà, un clic gauche, un clic droit, pour fixer l'ensemble, voilà, ici, ensuite, je sélectionne tout, A, puis je vais faire des faces internes, I, là, alors, en mode face, 3, au-dessus de la Zerty, puis, double I, pour revenir à des faces individuelles, voilà, je réduis, là, je vais faire un, je vais les agrandir, les allonger un peu, en faisant un S, Z, là, l'outil à creuser, voilà, vers l'intérieur, voilà, je vais garder ça comme ça, puis, à l'extérieur, alors, donc là, je vais faire, Alt H, pour retrouver tout mon modèle, je sélectionne ici, c'est face là, hop là, tiens, d'ailleurs, si je faisais un G, si je faisais Extrude, on va regarder un truc, qui pourrait être amusant à faire, encore une fois, je fais une petite extension, comme ça, très légèrement, puis, Ctrl+, qu'est-ce que ça va donner, Ctrl+, et un G, pour voir, qu'est-ce que ça me donne, ça, 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 c'est favorite, c'est M, c'est celui, mode transparent, Alt Z, je vais sélectionner ça, mode vertice 1, comme ça, B, ou C, carrément, voilà, je sélectionne également l'intérieur, je regarde si j'ai pas fait de mauvaise sélection ALT Z je ressors et je viens de tirer tout ça pour voir qu'est ce que c'est là hop là je viens faire un GY pour voir ce que ça donne c'est sympa ça allez hop je vais faire pareil de ce côté là ALT Z mode transparent je me mets à peu près dans l'axe un clic droit dans la fenêtre n'importe où ici pour désélectionner ce côté là je vais faire maintenant C je sélectionne toute la partie ici alors ça encore une fois c'est juste une habitude ALT Z après une fois qu'on est habitué à faire des sélections en mode transparent c'est très simple voilà je vais mettre en vide dessus pour avoir à faire un GY une fois de plus et avoir à peu près la même la même chose que de l'autre côté voilà voilà j'ai cette forme là qui n'est pas trop mal sympa allez derrière ici je vais faire une découpe je sélectionne cette face et je vais faire des élèves de refroidissement par exemple allez je clique sur le 3 dessus à des airs de AZERTY donc on voit déjà que ben ici screencast est déjà dé déprogrammé je sais pas pourquoi c'est très bizarre apparemment ça fonctionne pas très bien bon c'est pas grave alors ensuite alors ce que je vais faire je vais je vais donner une forme arrondie derrière pour faire une forme courbe donc déjà je vais commencer par faire un contrôle I pour inverser la sélection H là comme ça j'ai j'appuie sur le point de mon jeu sélectionne pardon ma face donc à je clique sur le point voilà comme ça je peux bouger dans tous les sens et c'est donc axé en plein milieu ça facilite le déplacement je vais donc je vais rajouter des boucles enfin des arrêtes voilà des boucles et je vais faire des élèves alors pour ça je vais d'abord déformer alors je rajoute un certain nombre de rayons donc ctrl r voilà un clic gauche voilà je vais faire une forme courbe alors en partant de l'arrête qui est au centre ici il faut que j'en ai une ou moins ou une face qui soit au centre là c'est cette face là et tout celle là non c'est cette arrête là qui doit être au centre à vue d'oeil comme ça ça doit être celle là 4 5 6 9 10 1 2 3 4 5 6 7 9 10 elle n'est pas au centre donc je prends une face voilà je me mets donc en mode face et je vais utiliser donc ici le encore une fois comme j'ai fait précédemment cet outil là bon je garde cette forme là donc là l'édition proportionnelle voilà je clique que je vais me prendre la poignée de déplacement je clique sur le rouge en continu et on voit je tourne la roulette en continu donc je tourne la roulette et je bouge comme ceci ma souris et j'agrandis le cercle en tournant la roulette de la souris là et voilà là et là j'ai créé une forme courbe derrière voilà c'est un moyen simple de faire de de réaliser les choses donc là je vais tout sélectionner à et je vais lisser lisser les faces voilà je lisse les faces donc en mode rendu voilà ce que ça me donne ok et ben je vais tout simplement maintenant faire des faces internes je sélectionne donc cette face là puis contrôle j'appuie sur contrôle en continue cette face là ce qui me permet de tout sélectionner le rang comme ça je fais donc un i ben là une seule fois pour faire voilà comme ça et puis je vais donc faire une extension alors j'ai extrudé cette face là non je vais pas là je la garde pas celle là non plus donc si je me mets en mode individuel si je fais un s y ça va pas le faire parce que ils sont pas tous dans le bon axe je réfléchis comment je vais faire ça je vais tirer dessus je tirer sur eux donc déjà je vais commencer par désactiver je fais ici l'édition proportionnelle et puis je vais extruder donc ici extruder donc sur les normales ou si je fais extruder individuel ça va plutôt sur les normales voilà donc voilà ce qui fait que j'ai un ensemble comme ça ça rend pas mal alors ALT H je reviens ici ALT H je vois que je me suis aperçu que je n'ai pas extrudé ces faces là extrude j'appuie sur SHIFT en continue toujours là bon au dessus c'est pas terrible ici cette face là je la sélectionne là je vais faire une face interne I et puis par exemple je vais soulever en faisant un GZ voilà c'est un peu plus sympa gonfler comme ça tiens bah là j'ai fait des sortes d'ouïe pourquoi pas s'en servir allez face interne I c'est amusant tiens je vais percer ces faces là allez j'électionne ces faces je vais les percer je fais des faces internes CTRL I H là je sélectionne A tout je clique sur le point sur mon point donc de mes le point de mon clavier de mon pavé numérique maintenant je vais subdiviser donc je subdivise ces faces je clique sur le ah mon menu favori ah bah là j'ai un petit voilà non c'est bon je clique sur le Q je vais dans mon menu favori subdiviser c'est bon ça passe je subdivise je sélectionne les faces 3 puis I je fais des faces internes donc là pour avoir des petites faces carrées je vais faire donc individuellement ici une surface sur l'axe Z là jusqu'à temps que j'ai des petits carrés je subdivise mes petits carrés subdivision là puis boîte look tool la boîte à outils cercle là surface individuelle pour que ça soit trop serré et l'outil à extruder ici c'est 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 l'objet qui manque ici voilà donc il faut que je rappelle l'objet en allant cliquer sur la barre slash voilà ça me donne l'occasion comme ça de vous faire voir pourquoi on a tel ou tel problème ben voilà c'est sympa ça allez on va créer des petites donc mode edit voilà je sors du mode transparent z le mode face je sélectionne les faces qui sont sur le côté si c'est possible d'ailleurs pourquoi je n'arrive pas à les sélectionner là ah oui d'accord il faut que je vienne également récupérer l'objet donc en faisant alt h voilà ça va mieux fonctionner normalement alt z je sors du mode je reviens dans le mode edit voilà je peux sélectionner par exemple ces faces et puis créer des petites formes là ici pour que je vois que ça soit tout plat allez on va faire des faces internes i l'outil voilà donc plutôt vers l'intérieur voilà voilà allez ça me donne ça moi j'aurais pu tiens là on voit qu'il y a une face qui sort qui ressort c'est celle là donc il faut quand même que je la fasse elle ressort ici donc je vais être obligé de la déplacer probablement de l'autre côté aussi voilà donc là c'est pareil et je vais la déplacer évidemment selon les normales donc selon les normales je vais ici dans le mode normal voilà je vais utiliser par exemple l'outil je solutionne l'outil ici pour voir sur quel axe je dois déplacer les éléments et là on voit tout de suite ctrl 1 on voit tout de suite que c'est l'axe z qui est donc la normale de ces deux faces donc je vais faire un g z et voilà je ressors j'ai une forme qui est moindre mais voilà tout est bien ici je vais sélectionner ces faces là tiens on voit déjà aussi que la face qui est en dessous c'est pareil elle ressort donc forcément elle ressort de l'autre côté aussi là je suis allé trop profond tout simplement et là je peux utiliser faire aussi un g z pareil ou utiliser la poignée de déplacement voilà pour venir atténuer un petit peu récupérer ces faces là puisque ce que je voulais c'est faire une petite petite extension là pour donner une forme là un cadre je pourrais faire par exemple tiens je vais faire une face interne pour voir ce que ça donne voilà face interne ah oui donc forcément là j'ai les arêtes qui sont là oh allez je vais déplacer ça en faisant un g alors je reviens sur la normale ici sur la globale et je vais faire un g euh un g x voilà hop là g x voilà pour faire une forme ici qu'est-ce que ça donne en mode rendu ouais c'est pas mal donc là il faut que je retravaille un peu les couleurs pour que ça qu'on voit qu'on puisse voir que j'ai créé des éléments euh là je vais faire un plus sur ces faces là donc déjà contrôle plus là euh euh donc matériau nouveau assigné voilà voilà là pareil l'intérieur de la caméra là ici je vais faire une bande blanche est-ce que j'ai fait ? alors ce qui se passe c'est que si je rajoute euh ici un un ensemble arrête un clic gauche ça ne se relie pas donc je vais faire ça j'en rajoute de chaque côté par exemple alors je reviens là voilà qu'on voit bien là ici et ici et puis maintenant je vais pouvoir utiliser le couteau par exemple pour relier les éléments ici là voilà barre d'espace cut je clique sur la lettre K et je relie l'ensemble ici donc vous voyez donc vous voyez pour ceux qui ne sont pas habitués qu'une fois qu'on a pris euh l'habitude ce qui peut paraître euh compliqué les pas du tout maintenant je vais tenter de rajouter euh euh de rajouter une boucle en fait voilà je rajoute une boucle c'est bon elle passe maintenant je vais pouvoir sélectionner les faces et puis je vais donner une autre couleur alors alors je vais donner par exemple la même couleur ici que que cette face là je sélectionne cette face puis je vais faire donc assigner et lorsque je vais me mettre en mode rendu et bien je vais avoir ici un trait blanc pareil je vais donner des on voit tout alors ça change évidemment de voir tout ce ça change beaucoup hein de voir tout ce marquage que j'ai fait là d'un seul coup on commence à avoir des choses qui qui peuvent être un peu plus intéressantes voilà là c'est pareil je vais euh alors j'ai des formes un peu bizarres je vais tenter de sélectionner tout le tour pour voir ce que ça donne euh ouais donc je suis obligé de le faire euh non je suis obligé de le hop là le faire face par face alors donc c'est pas grave c'est juste une question d'habitude quand on a un ensemble de faces complexe comme ça c'est pas la peine de perdre son temps voilà voilà puis je vais reprendre la couleur euh allez je vais reprendre la couleur qui est là assignée et voir ce que ça donne en mode rendu bien sûr la base ici aussi je vais lui donner cette couleur là assignée et et par exemple le dessus ici contrôle plus je sélectionne ça je ré-sélectionne le tour ici et voilà voilà et assignée et voilà j'ai quelque chose qui pourrait ressembler éventuellement à une caméra j'avais fait donc euh ici tiens je peux encore euh faire une chose qui peut être amusante ici par exemple si je sélectionne cet ensemble de faces là euh euh je vais faire euh une euh comment je vais appeler ça moi une sorte de coupole donc j'appuie sur ctrl je sélectionne cet ensemble là je vais l'extruder admettons je vais l'extruder un petit peu moins GZ je regarde ce que ça donne donc extrude un petit peu euh vu un euh euh oui vu donc euh 3 par exemple ctrl 3 là ctrl 1 ctrl 1 ah voilà j'y suis euh ça je vais donc euh 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 refaire une extension extrude mais je vais utiliser la l'outil cet outil là puis ici extrude et là je vais utiliser euh euh voilà par rapport au normal je vais voir si je peux faire quelque chose d'intéressant ouais ouais ça peut être amusant donc ça ça serait forcément donc une antenne euh allez je vais faire ça allez je vais faire ça je sélectionne tout ctrl plus ah non là c'est trop allez je sélectionne tout le tour puis j'appuie sur ctrl je sélectionne également ce côté là et là je vais donner cette couleur là je sélectionne cette face et assigner bon j'essaye de faire des trucs pourquoi pas ça ça G Z G G voilà après je pourrais faire des petits trous aussi enfin voilà c'est juste histoire de créer une forme de donner un aspect sympathique à tout ça mode rendu et je vais faire vue de la caméra un petit rendu pour voir ce que ça donne en mode donc voilà je désélectionne tout vue de la caméra bon ben voilà je pense que je vais m'arrêter là j'ai créé des petites formes sympas euh quelque chose qui ressemble éventuellement à une caméra avec euh une euh une sorte d'antenne deux antennes on va dire ou un micro puis une antenne euh et puis je vais faire un F12 pour voir ce que ça donne voilà et je vais m'arrêter là sur ce onzième tuto et donc on va passer maintenant on va continuer la modélisation du robot et cette fois ci je passe donc à la deuxième partie on va dire donc tout ce qui est au centre on va commencer à rajouter donc un écran euh voilà entre temps quand je reprendrai cette vidéo ce tuto là je vais avoir rajouté un peu de texte parce que je vais repartir sur celui là après tout euh voilà bon ben c'est pas mal hein enfin je trouve en vue d'arrière en vue arrière ça donne quoi je vais brocher ma caméra ctrl alt 0 et je vais faire un F12 aussi là pour voir ce que ça donne il faut souvent essayer de faire des rendus hein pour euh pour euh apprécier ce qu'on fait on est exactement dans le même cas qu'il y a quelqu'un qui sculpte quelque chose hein et qui va donc euh scruter son objet de en long en large et en travers en permanence voilà parce que le final en fait c'est le rendu donc bon c'est sur le rendu qu'il faut travailler euh évidemment voilà donc euh merci à tous de suivre SVM6 et puis euh je vous invite à continuer pour les prochains tutos ça sera donc le numéro 12 sous cette vidéo je vais donc encore une fois de plus rajouter le le lien vers la playlist hein pour ceux qui veulent se suivre donc il faut commencer par le numéro 1 j'ai fait un petit une petite vidéo de présentation aussi comme je fais assez souvent pour présenter le travail que je vais faire si vous voulez voir le le modèle de robot et bien je dois le faire il me semble que je le présente sur la la vidéo de présentation de préparation j'ai appelé ça la vidéo de préparation comme ça vous voyez ce que je suis en train de modéliser voilà merci à tous bon courage amusez vous bien avec tout ça voilà oui bien sûr ça serait mieux si je faisais un F10 hein n'est-ce pas voilà désolé